Bonjour messieurs dames nous ne sommes pas à Fontainebleau comme le sable pourrait l'indiquer mais à Bessac près de Pompadour au hara du Mazet pour la porte ouverte et c'est l'occasion de découvrir le premier produit d'un étalon dont on a beaucoup parlé l'an dernier Mota Maris une nouvelle légende locale puisqu'il a sailli plus de 100 juments ici chez Mathieu Talleux et vous voyez ici sa toute première pouliche et son essor qui se casque juste derrière Mathieu Talleux bien sûr le voilà bien plus grand et plus fort déjà alors Mathieu bonjour merci de nous accueillir que peux-tu nous dire quelle est ta sensation sur ce premier produit de ton cher Mota Maris merci à vous d'avoir fait le déplacement jusqu'au fin fond de la Corrèze déjà écoutez on est on est quand même relativement satisfait de la qualité de cette pouliche donc elle est née le le 2 février donc elle a neuf jours aujourd'hui et comme vous pouvez le voir c'est une pouliche qui est très épaisse très très typée musculeuse et relativement chic voilà donc elle est issue d'une mère par par Norris Catolle qui est gagnante en haie et en steeple à Bordeaux c'est son deuxième poulain et voilà je trouve que la pouliche est relativement bien proportionnée et qu'elle a une bonne tête voilà on a vu beaucoup de monde aujourd'hui notamment pour voir cette nouvelle star 102 juments l'an dernier on le rappelle qu'est ce que qu'est ce que ça représente toi qui en a eu des étalons ici là c'est quelque chose d'un peu hors norme pour Pompadour un cheval comme ça tout à fait c'est une véritable satisfaction l'année dernière à la même époque j'aurais signé des deux mêmes pour une cinquantaine de juments on a fait 102 c'est génial voilà c'est génial inespéré c'est une première en limousin la jumenterie est venue de la France entière voire de Belgique donc c'est une véritable satisfaction puis on va espérer faire la même chose cette année merci beaucoup Mathieu merci au hara du mazel nous avoir accueilli pour cette porte ouverte et pour découvrir le premier produit de motamaris la nouvelle star de la corrèze bye bye